Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la domotique. Je suis super content de vous retrouver en ce début d'année 2021. Tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année, en espérant que ce soit l'année qui nous sorte de cette merde de Covid. En tout cas, les voeux de bonne santé n'auront jamais été aussi appropriés. Donc, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Pour cette première vidéo de 2021, je voulais faire un petit peu la vidéo bilan du début de la chaîne et de ce qui s'est passé sur 2020. Et ensuite, voir quels sont les objectifs pour 2021, pour cette chaîne, le journal de Thomas. 2021 aura été vraiment une année particulière. Pour moi, ça a été l'achat de cette nouvelle maison et qui a marqué le début de la chaîne consacrée à la domotique puisque l'idée, c'était vraiment de partager avec vous toutes mes expériences sur la mise en place d'un nouveau système domotique dans la maison. Parce que bien sûr, là, je vais vous parler essentiellement de domotique. La chaîne, elle a 9 mois aujourd'hui et je dirais bien que j'en suis là où je voulais être. On vient de passer la barre des 500 abonnés. Après 9 mois, c'est une belle croissance pour une chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai encore de plus grands objectifs, je ne vous le cache pas. Et je vous en parle un petit peu après. Mais l'idée, c'était vraiment sur cette chaîne de partager un petit peu mes tests, mon expérience que je pouvais mettre en place, le partager avec vous en vidéo. Je trouve ce format relativement sympathique et ça me permet de partager assez facilement. Je trouve que c'est un peu plus vivant la vidéo plutôt qu'un article de blog, de l'écrit. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce média. Je partage aussi quelques tests de matériel. À chaque fois, c'est vraiment du matériel que j'ai acheté pour mes propres besoins. C'est du matériel que je mets en place dans ma maison. Et voilà pourquoi je vous refais des fois des retours vraiment sur ces produits. Parce que je pense que peut-être vous avez la même envie que moi et de vouloir vous équiper avec ce matériel. Donc je vous montre, moi, mon utilisation. Cette chaîne, c'est vraiment pour moi un journal de bord. Vous l'aurez compris. D'ailleurs, ça se voit avec l'évolution des différentes vidéos. À l'origine, j'étais vraiment parti sur le système Domotix. C'était un système que je connaissais, que j'avais utilisé dans le précédent appartement. Et vous avez vu que voilà, au fur et à mesure des vidéos, eh bien, on est passé sur Home Assistant. Home Assistant parce que c'est le système que je trouve aujourd'hui le plus abouti. Et c'est le système que j'ai envie de mettre en place dans la maison. Et c'est pourquoi je vous partage cette expérience-là. J'ai vraiment eu envie d'aller plus loin dans Home Assistant. J'ai plus ou moins laissé de côté Domotix aujourd'hui. Mais voilà, tout en gardant toujours un oeil dessus. On ne sait vraiment pas ce qui va pouvoir se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Peut-être que Home Assistant va se tasser. D'autres systèmes verront le jour. Voilà, toujours garder un oeil là-dessus. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment Home Assistant sur lequel je me focalise et sur lequel je souhaite baser mon système domotique. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aussi régulièrement dans les vidéos. Et au final, eh bien, depuis avril dernier, c'est à peu près 24-25 vidéos qui ont été publiées. Soit en moyenne 2-3 vidéos par mois. C'est un rythme que j'essaye de garder, qui est relativement soutenu quand même. Mais voilà, c'est le rythme que j'espère pouvoir garder en 2021. Je pense, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ce rythme. Si vous voulez plus de vidéos, moins de vidéos, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. La chaîne, elle a connu en fin d'année, là, c'est dernier, ouais, novembre, décembre, un réel gain d'audience suite à plusieurs partages. Et ça, je remercie tous ceux qui ont partagé des vidéos, qui ont parlé du journal de Thomas, aussi bien dans des podcasts que sur des partages sur les réseaux sociaux. Vraiment, un grand, grand merci à vous tous pour cela. C'est vraiment ce qui a permis d'atteindre cette première barre, on va dire, des 500 abonnés. Et vraiment, je tenais à tous vous remercier pour cela. Cela motive vraiment pour la suite. Alors justement, la suite, eh bien, sous quels auspices je vois un petit peu 2021 ? Toujours dans la même lignée, je vois le mot partage, comme vraiment le mot, la ligne de conduite que je vais suivre sur cette chaîne. En fait, je ne veux pas vraiment me fixer d'objectif en termes d'abonnés ou en termes de vues, je ne sais quoi. Bien sûr, je ne vous le cache pas, la barre des 1000 abonnés sera un seuil qui sera quelque chose à célébrer pour moi. C'est le seuil sur YouTube qui est vraiment important d'un point de vue visibilité, d'un point de vue monétisation, même si on n'en est vraiment pas là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de continuer dans cette lignée, de partager avec vous mon expérience. Et quand on parle partage, eh bien, souvent, on parle à communauté. Ces derniers temps, je me suis rapproché du forum HACF que je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Voilà, un partenariat va très certainement se créer dans les tout prochains jours avec des vidéos pour leur chaîne YouTube également et pour ma chaîne YouTube. Voilà, un partenariat avec eux et puis, voilà, une implication un peu plus importante dans cette communauté en ce qui me concerne. Certaines vidéos seront publiées sur leur chaîne qu'ils ont et où je vous mets le lien dans la description. Mais d'autres seront également publiées ici même sur la chaîne avec le partenariat bien sûr mentionné HACF. Voilà, je pense que ça peut être une très belle expérience dans le partage autour de cette communauté, autour de HOM ASSISTANT. Alors, j'ai fait une petite entorse dans mon rythme d'une vidéo par semaine dans le mois de décembre. J'ai un petit peu soufflé là sur les fêtes. C'est un rythme que j'ai reçu à tenir ces derniers mois. Je ne suis pas sûr de réussir à tenir encore très longtemps à ce rythme-là. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail. L'idée, c'est vraiment d'essayer de maintenir quand même ce rythme mais tout en me fixant comme objectif de sortir deux vidéos dans le mois absolument. En fait, ce n'est vraiment pas un problème de contenu parce que je pense que si je fais la liste de tout ce que je souhaite parler sur la chaîne, je pense que j'ai le contenu pour largement tenir encore une bonne année à un rythme d'une vidéo par semaine et encore, je pense qu'une année, c'est court. L'idée, c'est vraiment le temps qui me manque un petit peu entre les travaux dans la maison, la vie de famille, le boulot. Ça ne va pas être tout le temps évident à maintenir ce rythme-là mais en tout cas, je m'engage pour 2021. J'aime bien me fixer quelques objectifs quand même. Au moins, deux vidéos dans le mois. Je pense que c'est vraiment le minimum, de toute façon, pour YouTube. Des idées, il y en a plein. Mais voilà, si vous, vous voulez également que j'aborde certains thèmes, que j'aborde des choses vraiment spécifiques sur ma assistance, sur du matériel. Alors, le matériel, je ne l'ai pas forcément toujours. sur du protocole, sur la domotique en général. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Il y a déjà eu plusieurs commentaires dans les précédentes vidéos. J'ai bien noté et les vidéos que vous souhaitiez, elles vont arriver vraiment dans le courant du mois de janvier, voire début février, je vous le promets. Et parce que je trouve qu'il est quand même un peu difficile d'interagir via YouTube. Alors, il y a les commentaires, certes, mais ce n'est pas toujours très simple. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Je pense qu'avec les MP, c'est bien plus simple pour discuter. Et autrement, je vais mettre en place un site internet dans le courant du mois de janvier, le journal de Thomas. Voilà, je vais remettre en place cela pour y mettre les vidéos, peut-être les tutos plus ou moins écrits quand même. Donc, voilà un autre objectif pour 2021. En tout cas, sachez que je suis vraiment très très content à chaque fois de partager mon expérience avec vous et de lire vos commentaires ensuite. Vous partagez ce que je mets réellement en place chez moi. Il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos francophones dans la domotique et encore moins dans Home Assistant. Alors, j'espère que ça vous plaît. J'espère que les vidéos vous sont utiles à vous aussi. Même si pour moi, de toute manière, c'est mon petit carnet de notes. Donc, elles me seront utiles. Je reviens parfois sur certaines vidéos pour me souvenir comment j'avais pu faire. En tout cas, une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne année 2021. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !